Dans ce nouvel épisode, on va voir ce qui s'appelle le PAT. C'est une situation qui peut se retrouver parfois, en fin de partie, quand il ne reste plus beaucoup de pièces sur le jeu. Le PAT, c'est quand un des deux joueurs ne peut plus du tout jouer, qu'il est complètement bloqué, ou alors qu'il pourrait jouer le roi, mais simplement le roi le mettra en échec. Comme il n'a pas le droit de mettre son roi en échec, il est bloqué, il ne peut plus jouer du tout. Et dans ce cas-là, on dit qu'il y a partie nulle, et quand bien même un des deux joueurs aurait un énorme avantage numérique au niveau des pièces par rapport à l'autre, il y aurait quand même partie nulle. Dès lors qu'un des deux joueurs ne peut plus jouer. On a un exemple de PAT possible. Dans ce cas-là, si c'est au noir à jouer, les noirs ne peuvent plus jouer, parce que le pion-là ne peut pas avancer, il est bloqué par ce pion. Le roi ne peut pas venir ici, sur cette case-là qui est tenue par le fou. Il ne peut pas venir sur les trois cases-là qui sont tenues par la dame. Et puis, il n'est pas en échec, mais du coup, il ne peut plus jouer. Dans ce cas-là, il y a PAT, et du coup, il y a MATCH nul, alors que les blancs avaient une dame, deux fous, un cavalier, une tour, d'avance par rapport aux noirs. Et bien, il y a quand même partie nulle, parce que c'est au noir à jouer, et les noirs ne peuvent plus jouer. Dans ce cas de figure, comme les noirs sont en position numérique très inférieure par rapport aux blancs, et bien, pour eux, le PAT, c'est une super affaire. Par contre, pour les blancs, c'est une catastrophe, parce que normalement, ils auraient dû gagner, et là, du coup, il y aura partie nulle. Imaginons que la position d'avant, c'était celle-ci, et que le plan des blancs, c'était d'amener la dame ici, pour viser ensuite de faire un échec et MATCH ici. Et bien, ça sera un très mauvais coup, parce qu'en jouant là, du coup, les noirs ne peuvent plus jouer. Donc, c'est pour ça que parfois, en fin de partie, malgré qu'on ait un avantage numérique important par rapport à l'adversaire, il faut bien faire attention à ne pas totalement bloquer le joueur adverse, puisque du coup, ça engendrerait une situation de PAT et une partie nulle. Voilà ici un autre exemple de PAT possible. Les blancs joueraient ce coup-là en vue de faire le coup d'après un échec et MATCH ici. Et bien, du coup, ça sera un très mauvais coup, parce qu'en jouant ici, ça dégage la tour sur toute la colonne, qui va empêcher au roi de venir sur cette case-là et sur cette case-là. Il ne peut également pas aller sur cette case-là et sur cette case-là à cause du fou. Donc, on voit que le roi, il est totalement bloqué. Le fou ne peut pas bouger, et le pion ne peut pas bouger. Donc, en fait, si les blancs jouaient ça en vue de faire le coup d'après un MATCH et de gagner la partie, et bien, en jouant ça, il y aurait PAT, et donc, du coup, il y aurait MATCH nul alors qu'ils étaient en train de gagner la partie. Donc, en résumé, une situation de PAT, c'est quand un des deux joueurs ne peut plus jouer alors qu'il n'est pas mis en situation d'échec.